Trois habitations détruites par les flammes à long sol samedi en fin d'après-midi à l'origine de l'incendie. Une voiture sans permis, elle a pris feu à proximité de ses logements de 100 mètres carrés chacun. Aucune victime n'est à déplorer mais vu l'ampleur des dégâts, tous les habitants doivent être relogés. Le feu a nécessité l'intervention des pompiers de Pinay, Ramru et Troyes. Écoutez le lieutenant Boutou, le commandant des opérations de secours samedi. Le premier départ a lieu vers 16h30. Aussitôt l'arrivée du premier fourgon sur les lieux, une demande rapide de renfort a été demandée. Suite à la propagation de la voiturette aux maisons d'habitation, il y avait un fort risque de propagation à un autre bâtiment de 800 mètres carrés qui a été stoppé rapidement. C'est assez rare que ça se propage aussi vite. C'est dû à la structure préfabriquée. Le risque d'effondrement est dû à la structure métallique qui a tellement chauffé que les risques d'effondrement persistent. Les personnes vont être toutes les trois relogées. Les maisons sont inhabitables.